On se retrouve ici à la BCF Arena après la défaite 4-1 du LHC face à Fribourg-Gothéron. Florian, qu'est-ce qui s'est passé dans le premier tiers-temps ? Finalement, c'est là que vous perdez le match ? Si je pouvais vous le dire, je le dirais volontiers, mais c'est clair qu'à commencer le match comme ça, c'est pas tellement normal. On prend trois buts le premier tiers dans un match quand même assez capital. Donc on va voir un petit peu ce qui s'est passé. Quand tu commences 3-0 à l'extérieur, c'est difficile de revenir dans une partie. Il y a quand même un peu de positif dans le deuxième et le troisième tiers. Vous avez mieux joué notamment en marquant le troisième but. C'était assez logique, mais il y a eu un grand baril bois ce soir finalement qui va vous empêcher de revenir dans cette partie presque. C'est sûr qu'on a un peu mieux joué par la suite. On a eu nos occasions. Après, c'est clair que Fribourg a réussi à 3-0 à gérer le match et puis nous a laissé un petit peu plus le jeu à notre compte. Maintenant, je pense qu'il faut se concentrer sur le prochain match, dès maintenant surtout. Le classement, bien évidemment, on va vous en parler. La barre ne s'éloigne pas trop puisque vous êtes toujours à 6 points, mais est-ce que franchement, vous croyez encore au play-off, ça commence quand même à devenir compliqué ? Il reste plus de 15 points en jeu ? C'est sûr que la barre ne s'éloigne pas trop, mais elle ne se rapproche pas trop non plus. Maintenant, on a encore deux matchs avant la pause. Je pense que c'est surtout important de montrer un autre visage. Je dis qu'on ne vienne si on veut pouvoir prendre des points. On ne va pas commencer de calculer, de regarder trop loin, mais c'est sûr que ce n'est pas suffisant pour aller chercher des play-offs de jouer comme ça. D'accord. Merci beaucoup. Bon retour à Lausanne. Le LHC s'est incliné. On va voir les deux prochains matchs. Comme l'a dit Florian Conte, ça sera face à Bien jeudi à la patinoire de Malay 2.0. Vendredi à Wallen Stadium à Zurich face aux EDT de C-Lions. Au classement, on l'a rapidement évoqué. Lausanne est à 6 points de la barre, toujours derrière Langneau, toujours derrière Genève Servette et Fribourg. Par contre, c'est loin qui est désormais à 10 points du LHC. Il reste deux matchs contre ces deux équipes, mais ça paraît quand même compliqué d'aller rattraper les Dragons qui, eux, ont un patin en player. Voilà. Merci en tout cas de nous avoir suivis ce soir. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures sportives. Du coup, dès jeudi pour cette partie entre le LHC et Bien. Très belle soirée à tous.